yo salut mes petits boogie j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour votre live réaction de l'épisode 21 de black clover encore une fois un épisode contendant avec beaucoup 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 d'impatience vous avez été très nombreux encore une fois réagir dans les commentaires de manière très très positive pour la plupart d'entre vous même si certains ont apporté des petits bivols mais encore une fois de manière très très percutante je vous remercie beaucoup 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 pour toute votre contribution à prendre tout ça appel belle et après on passera cet épisode comme toujours time code en commentaire épinglé je vous embrasse encore très fort merci encore une fois de toujours aussi présent je me dis pas assez et c'est important limite je devrais le faire à chaque vidéo mais bon après j'en ferai un petit peu trop même je pense au bout d'un certain moment ça vous saoulerait mais voilà c'est important de faire un petit peu de temps en temps pour ne pas perdre ce genre de bonnes très bonnes habitudes alors déjà on va commencer par un petit peu ouais voilà j'aime bien commencer par ce genre de petit peu alors c'est pas vraiment un bémol mais juste un boogie qui me demande parce que la semaine dernière rappelez vous je vais se proposer un petit sondage savoir voilà est ce que vous auriez vous ce que vous est ce que vous préférez que je fasse une radio classique ou de l'action pour l'épisode qui a l'issue donc cette semaine même si moi j'étais plutôt hypé pour une live action et il y en a un qui m'a dit au pire tu fais live action plus review oui mais non parce que ça aurait pas vraiment d'intérêt de faire les deux déjà alors vous en faire un ok voilà ça je peux comprendre mais déjà de 1 j'ai déjà le chapitre je sais pas combien de fois les chapitres à l'époque quand ils sont sortis donc c'est un arc en plus qui m'avait bien plus donc je sais ce qui va se passer bon d'ailleurs certains me reprochent justement parce que je sais ce qui va se passer que voilà c'est pas très intéressant de faire une live action mais justement par rapport à moi c'est là que c'est ça qui m'intéresse par rapport à live action c'est de les faire par rapport à des moments clés bon des fois c'est vrai que par rapport à l'animation et le rythme ça peut être un petit peu décousu des fois mémoire peut me jouer des tours aussi par rapport à certains points notamment par rapport à la fin de l'arc des donjons que je me rappelais plus je me rappelais les grandes lignes mais je me rappelais plus le plot twist en fait qui faisait que que ça pivotait et c'est peut-être pour ça que je me suis fait un peu surprendre tout comme le rythme j'essaierai de plus faire de live action de ce type là avec tout ce qui va se passer dans cet arc aussi pas qu'être pas t'inquiète pas ça va bien le faire et de toute manière même dans cet arc aussi même si c'est un de mes arcs si ce n'est mon arc préféré je ferai pas que de live action non plus rassurez-vous alors autre point si vous avez souligné qui était assez intéressant par rapport à différentes différentes réactions par rapport à l'animation c'est que beaucoup vous avez été à relever par rapport au fait qu'elle s'améliore de semaine en semaine et que par rapport à la vidéo présent était quand même extrêmement bien léché de même avec les couleurs et fait que ce soit un petit peu plus un petit peu plus coloré un petit peu plus vivant un petit peu plus comme on peut qualifier un petit peu plus bien léché lissé si on peut qualifier comme ça pour le coup c'est vrai que ça passait plutôt bien et croyez moi que ça va aller en s'accentuant par la suite après on a certains qui jouent toujours un petit peu encore au jeu des pronostics par rapport à quand la clore se terminera en animé alors on sait que c'est en octobre tu vois que sa ligne fera 51 épisodes et on est bientôt à la moitié de cette saison 1 bon certains balances entre guillemets voilà des arcs où ça pourrait se terminer pour répondre juste au moogie qui a donné cette précision la chance pour les rassurer vous je pense plus et je vois là je miserais plus sur la fin mais de l'arc d'avant celui que tu as cité voilà d'ailleurs je l'ai déjà dit en plus je crois dans l'animé c'est dans les réédures des chapitres donc pourquoi pas que ce soit cet arc là où l'arc que tu as cité ce serait très intéressant mais je trouve ça encore plus pertinent pour l'arc que voyez cité je cracherai pas dessus aussi l'arc d'après pour être adapté aussi voilà une parenthèse refermée autre point si vous avez plutôt bien l'impression qu'on a par rapport par rapport à tout ça le fait que certains persos sont entre guillemets mieux développés que d'autres dans d'autres mangas que j'ai eu à parler avec moi il aurait qu'à tenir j'aurais pas été jusque jusque là pour le faire ce qu'il y avait d'ailleurs plusieurs points étaient à côté souligner par rapport notamment quand une fois alors c'est juste le personne maïro parce que c'est en fait c'est vrai par rapport à l'importance des persos par rapport à mimosa et noël qui sont ce qui sera plus attachante que qu'on aura cassation de cité un perso de maïro et des ailes après avoir un cas n'est pas le seul la part la seule perso à être attachant quand tu vois la d'autres comme asoui et autres après c'est vrai que bon la comparaison elle n'est pas des masses pertinentes de par le développement le fait qu'il y ait beaucoup plus de perso au début à développer pour maïro et des ailes c'est qu'en fait tu as le héros et puis tu as toute la classe de héros ils sont une vingtaine si je dis pas de bêtises même à l'heure actuelle ils ont pas tous été aussi bien développé les autres c'est normal certains tu vois plus que d'autres mais je sais pas de part encore une fois le développement les thématiques et la mise en scène pour moi même si ce sont voilà pour moi ce sont vraiment deux shonen de neketsu diamétralement qu'on ne voit différent ils ont pour seul point comment d'avoir démarré en même temps mais ils traitent pas du tout la thématique shonen neketsu est-ce que de la même manière est quelque part heureusement c'est pour ça que j'apprécie autant ces deux oeuvres bien entendu pour pour des qualités différentes encore une fois j'ai pas les mêmes attentes quand j'ai un chapitre de black color que je quand j'ai un chapitre de manière académique à part bien sûr le fait voilà que j'ai envie d'avoir un bon chapitre mais qui reste encore une fois dans la cohérence et dans la continuité de tout ce que l'auteur n'est tout ce que les auteurs nous ont proposé une fois respectivement chacun dans leurs oeuvres après c'est pas une critique je comprends parfaitement que certains s'attachent plus facilement à noël ou mimoza tu vois même moi tu vois si je devais faire un parallèle par rapport au nombre de chapitres où j'ai qu'il m'a fallu pouvoir m'attacher la tête et personne peut-être que ça a été plus vite dans black clover je sais pas mais mais voilà après c'est pas pour autant qu'on te fait un gage de qualité pour te dire que les personnes ou les filles d'orbanio et de l'année sont pas bien voilà c'est important quand même de leur préciser et d'ailleurs je pense pas non plus que c'est ce que c'est ce que le moogie voulait préciser tu vois mais voilà c'est une bonne petite indication et encore une fois la qualifiée la vie les réactions les émotions et tout ce que ça implique sont liés à tout un chacun et on n'a pas tous la même manière de les percevoir j'entends par là parce par rapport au fait que certains on la s'attacheront plus facilement à une moza annuelle comme moi comme ce moogie mais certains seront beaucoup plus facilement qu'une fois attaché à ouara cap pour des raisons totalement différentes et encore une fois on n'a pas un qui est mieux que l'autre c'est ça que je voulais vraiment préciser je voulais rester sur sur ce point d'autres points c'est intéressant par rapport au fait que alors déjà bonne petite question déjà bon parler par rapport au fait que tu peux faire tu peux lier entre guillemets l'histoire de noël avec un autre avec un perçoit c'est comme une bonne piste surtout en ce moment alors j'aurais peut-être pas spécialement pensé à cette à ce cas de figure même si dans les grandes lignes oui on peut faire un parallèle après dans le détail c'est un petit peu plus subtil quelque part heureusement on va pas s'en plaindre mais plutôt bien trouver encore une fois les petits parallèles il n'est pas si inintéressant que ça fera moi je trouve pas ultra pertinent non plus ce qu'il ya il ya trop de points qui diffèrent mais quand même quand même quand même il ya oui il ya clairement quelque chose j'irai pas dire j'irai pas dire non ça n'a rien à voir autre point qui était assez intéressant quand une fois par rapport à leur bonne question je vais vous répondre par rapport au roi sorcier justement qui a utilisé l'épée d'asta donc l'épée absorb magie donc logiquement si cette épée est une épée d'absorbe magie à l'instar de ce qui s'est passé avec noël et ben comme dans le donjon noël a sciemment encore une fois permis à asta d'utiliser justement encore une fois sa magie quand il lui a envoyé un sort avec sa lame chargée avec un nouvel épée qu'il a eu tu vois l'épée qui permet d'absorber de la magie puis de la renvoyer eh ben on peut c'est vrai encore une fois se poser cette question par rapport à l'empereur magie par rapport au fait que voilà lui aussi a touché d'épée est-ce que l'asta absorber sa magie il me semble que non voilà après peut-être que là peut-être que l'animé déciderait de prendre une direction différente autres c'est pas très intéressant mais voilà ça aurait été un petit peu trop cheaté que asta est directement le pouvoir du gars le plus puissant du rayon je te rends compte à quel point c'est abusé par contre s'il avait décidé sciemment de lui à accorder octroyer un petit peu de sa magie je pense qu'hasta aurait pu le faire ah oui là sans aucun problème mais bon ça aurait été un pouvoir vous en doutez bien extrêmement cheaté je vous en dis pas plus autre point vous avez souligné et celui-là que j'ai trouvé vraiment percutant et intéressant par rapport au fait que ceux qui suivent uniquement avec l'animé d'ailleurs je suis content d'avoir des réactions des avis par rapport à ce point là j'en voudrais limite à toutes les reviews que certains justement à l'heure actuelle n'avaient pas trop des masses appréciées n'avaient pas eu ressenti encore une fois ce petit frisson ce côté assez ouf par rapport à l'animé pourrait tout à fait avec vous même moi j'ai pas encore frissonné je crois par rapport à d'accord peut-être à part voilà au début quand les introductions et tout mais c'est vrai que depuis ça a été voilà c'est encore une fois propre au début du manga ça passe beaucoup plus vite dans le manga que dans l'animé tu vois vraiment ils ont pris un rythme plutôt plutôt longue et au début j'espère d'ailleurs qu'ils n'y reviendront pas voilà resté sur deux chapitres par épisode ça va très très bien on a continué comme ça jusqu'au cinquantième voilà regardant la même qualité d'animation et ça se passera très très bien tu en plus se sont même améliorés aussi au cours du temps vous n'avez pas été les seuls encore de fois à la reconnaître c'est bien justement qu'on soit qu'elle a quasi l'unanimité qu'on ait capté ce genre de points mais c'est vrai qu'encore une fois pour reprendre ce que smoothie disait voilà c'est vrai qu'il avait beau regardé black clover voilà comme ça sans vraiment avoir beaucoup d'attentes jusqu'à maintenant quand on est encore au début je dis ça surtout pour sexuellement parce que dire oui certains vont penser à quoi il n'a pas apprécié ce qui s'est passé dans black clover alors que quand même on a déjà une vingtaine d'épisodes oui mais on n'a pas eu des masses de chapitres qui ont été adaptés sur tout ce qui est sorti à l'heure actuelle on en a pas pareil une petite vingtaine sur plus de pratiques pratiquement 150 je crois à l'heure actuelle si je dis pas de bêtises donc voilà encore une fois le meilleur est à venir et t'inquiète pas très cher moongi que par la suite tu vas avoir du très 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 lourd donc voilà ne lâche pas le stack maintenant par rapport à black clover limite rattrape le manga si tu veux te faire un petit kiff même si bon maintenant que l'animé est encore en diffusion je ne peux que vous recommander d'attendre la fin de l'animé avant de passer au scan surtout vous aurez un petit peu moins de chapitres à rattraper quoi que entre la fin de l'animé et puis et puis le manga qui aura continué à d'avancer ouais il y aura à peu près un écart similaire à ce qu'il y a à l'heure actuelle mais voilà quoi quand même c'est c'est important de de pleinement quand il faut apprécier les bonnes choses surtout qu'elle fait comme ça et pour le coup l'appréciation après quand on passera manga on sera que le plus meilleur et ouais mais je voulais vraiment c'était sur ce point par rapport au fait que voilà black clover ce n'est pas qu'un manga qui repompe tout ce qui a été fait voilà qu'il refait à sa sauce non non c'est c'est crois moi c'est pas que ça c'est vrai que pour le début on peut être amené à penser ça tu vois à l'heure actuelle mais crois moi que par rapport aux heures qui vont suivre tu verras que ça va prendre sa propre direction et qu'en fait au début c'était juste vraiment pour pouvoir pour pouvoir s'assurer entre guillemets tu vois d'avoir une petite zone de sécurité une zone de confort avec un public qui aime justement quand de fois ce genre de cas tu vois c'est pour ça d'ailleurs que black clover a pu continuer encore à père a pu se stabiliser a pu se sécuriser entre guillemets contre dans le jump là où tant de séries se font annuler prématurément parce qu'elles prennent trop de risques d'emblée tu vois alors que black clover même si voilà ça sera quand même assez vite au début tu vois c'est pour ça d'ailleurs que je pense ralentir le rythme dans l'anime et rajouter quelques petits points peut-être que l'autant n'avait pas pu le faire à l'époque mais au moins maintenant on est clairement dans le bail et ça fait là aussi encore une fois super plaisir autre point vous avez été vous avez évoqué je vous ai dit vous avez été beaucoup là on est déjà à 10 minutes de toute façon le tanko est toujours en commentaire épinglé mais voilà pour te dire que comme quoi ça fait limite j'ai compris il y avait plus de commentaires ici que pour la réunion du dernier chapitre alors que putain les derniers chapitres qui en soit voilà si vous lisiez les scans t'as mais vous croyez moi vous seriez pas prêt alors donc autre point comme je vous disais hyper intéressant là par rapport à l'animation et tout ce qu'on compte fois ce que ça importe avec les émotions tu vois avec les le dessin le cilou tout ce que tout ce qui doit être encore une fois on a tout ce qui ce qui nous faut c'est vrai qu'encore une fois ça s'améliore et ça se bonifie aussi avec le temps et puis c'est vrai que le trait de l'auteur est assez voilà organique pour prendre le point qu'un des moudis avait précédé dans les commentaires encore une fois tout ce côté voilà badass et tout tout ce que ça importe ce que ça implique d'ailleurs il y aura des scènes dans ce type là dans ce parc aussi donc on les attend avec impatience à être adapté en animé mais quoi qu'il en soit en tout cas c'est vrai que cet épisode a haussé encore une fois le level de l'animé un point encore plus important et c'est vrai qu'il a gommé corrigé quelques petits défauts techniques que pouvait avoir l'animé par rapport à l'animation et la retranscription justement de certains de certains points notamment par rapport à Yuno ou autre c'est bien encore une fois important de l'avoir précisé autre petit point aussi vous êtes sur lequel vous avez insisté bon par rapport au fait c'est tellement bon qu'il vous a carrément donné la patate tu vois la bonne pêche des familles par rapport encore une fois cette animation plutôt bien les chers je voulais dire ça aussi encore une fois vous l'avez pas manqué pareil par rapport à ça qui gueule moins le fait qu'ils posent ses bols sur la table et tout c'est propre à cet épisode c'était vraiment un passage qui était très très important très très marquant déjà dans le manga alors là encore plus pour le coup en anime d'ailleurs je crois que c'était le passage qui m'avait fait le déclic pour que pour que je commence la réunion de Backlore parce que j'avais pas commencé quand le premier chapitre est sorti j'ai lu le premier chapitre quand il est sorti mais pour que je me décidais en faire voilà me lancer sur youtube et à faire des vidéos ça a pris un petit peu plus de temps mais en tout cas vraiment du très 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 bon d'ailleurs justement encore une fois bon parallèle et bonne petite précision aussi par rapport à un point technique sur lequel j'avais pas spécialement cité le fait que le seiyu qui double yami est le même qui double aizawa dans maillot et d'autres comme tu vois comme quoi tu veux pas exprès mais y'a rien avec maillot et d'ailleurs en plus à peu près pour un rôle assez similaire pour aizawa et pour et pour yami on remis le fait qu'il soit tant sapé des noirs qu'ils aient les cheveux noirs mais voilà c'est vrai que pour le coup le seiyu colle parfaitement à la fois pour yami et pour aizawa même si les personnalités des deux n'ont pratiquement rien à voir tu vois pour c'est que je suis le domanga je pense que vous voyez où je veux en venir en tout cas un très très bon point une très très bonne chose et du coup on va terminer cette session commentaire avec un autre bon point qui était assez intéressant et qui m'avait fait beaucoup plaisir tu vois par rapport à côté nostalgique que smoothie a abordé par rapport au fait que black lover maintenant prenne le temps justement quand on voit de développer dans quand on voit de narrer son intrigue en gros on n'est pas dans du quand on voit quelqu'un qui est dans d'une anime neketsu un petit peu en mode snack où on te sert tout ce que tu veux en quand on voit de la baston voilà à la minute à la seconde sans prendre le temps quand on voit de développer et de bien me faire les choses d'ailleurs c'est Mugi m'a précisé que j'aurais bien la voie pour faire nozel en VR alors là j'aurais pas du tout imaginé que j'ai la voie pour faire ça mais on attendra voilà de voir la VR de celui qui le doublera puis vous jugerez à ce moment là si je pourrais faire une meilleure voie que lui je rigole je prétends pas avoir ce talent même si bien sûr je kifferais faire ce genre de boulot il n'y a pas de problème par rapport à ça comme tout le monde rappelez-vous d'ailleurs le concours de One Punch Man l'année dernière mais quoi qu'il en soit c'est clair que c'était vraiment du très très moins à tous les niveaux que ce soit par rapport à l'animation toutes les thématiques et les enjeux encore une fois aussi qui sont présents à ce moment là et encore une fois pour reprendre aussi pas mal de points qui étaient assez intéressants justement par rapport à ce côté émotion c'est vrai que ce côté nostalgique que les moins de 20 ans on ne peut pas connaître l'époque encore une fois c'est vrai on attendait qu'un épisode passe à la télé pour voilà on attendait avec impatience des fois on avait souvent et on avait un par semaine si je dis pas de bêtises je me rappelle moi que j'étais dans cette optique là dans ce cas de figure là pour deux animes que je regardais quand j'étais avec un Pokémon a bien entendu voilà pour ceux de ma génération parce que je suis là de la génération après Dragon Ball mais ça marche aussi pour ceux pour la génération Club 2 tu vois qui attendait à tous les marques je me rappelle qu'avec Pokémon est venu vidéo et après bah quand on avait maternité qui était juste super lourd avec de grands enjeux ou autres bah ouais on en parlait à la récré et tout on en parlait le lendemain et c'est clair que bah c'est quelque chose qui est totalement encore une fois absent aujourd'hui alors justement Smoggy disait voilà que ça serait bien ou qu'il a envie justement encore une fois les personnes qui sont comme ça qui se coupent un petit peu d'intérêt bon il y en a de moins en moins aujourd'hui tu dois les compter sur les doigts d'une seule main à l'échelle du pays mais c'est vrai que pouvoir regarder encore une fois un anime sans interner tout ce qui est autour sans même te faire spoiler parce que voilà si toi tu es dans ce délire là les gens avec qui tu parles ils sont pas forcément encore une fois comme toi tu vois à moins que tu aies un pote et que vous ayez vous avez décidé de vous couper d'internet pour poursuivre encore une fois les animés au jour le jour ouais pourquoi pas tu rencontres dans ce genre de cas de figure que surtout que maintenant et ça je me rappelle aussi que par la suite tu vois après après lui et puis après pokémon quand tu suivais je crois que c'était le dio gx à l'époque bah pareil aussi encore une fois c'était vraiment les derniers instants et derniers moments où on apprécie encore une fois les épisodes au jour le jour et d'ailleurs ça passait sur des chaînes du câble entre guillemets c'était sur canal j on avait un épisode tous les jours mais pour te dire quand même maintenant dans cette thématique là avec sur des chaînes comme des mois d'autres on a un épisode tous les jours elle va on préfère nous voilà que tout sorte entre guillemets d'un coup pour pouvoir échanger par rapport contre moi tout ce qui s'est passé voilà souvent on se fait des séries d'un seul coup tu vois même ce petit côté là encore une fois il a disparu même si ça c'est important quand même de préciser on en est la preuve encore une fois et j'en suis aussi un petit peu la preuve la semaine après semaine bah qu'on prend encore une fois le temps de bien apprécier un épisode ou un chapitre en attendant qu'on doit aussi sa sortie tu vois mais c'est ce qu'on le fait en vo qu'on fait plus spécialement la télé donc bon par rapport aux côtés de la passion pour toi de tout ce que ça implique bah tu vois on a un petit peu des survivants même si on a on a changé de moyens encore une fois de thématique pour apprécier les bonnes choses tu vois quelque part en fond un petit peu sur nos pattes et ouais on n'a rien sans rien et c'est une bonne chose quand même encore une fois je trouve du coup on va pouvoir passer à cet épisode commentaire quand faire une vidéo désolé à bassez vous qui avez réagi à fond et pour le coup vous l'avez fait de manière plutôt percutante intéressante et en masse et donc forcément bah ça fait des vidéos un peu plus bon allez on est passé à cette vidéo de site c'est parti et du coup nous sommes partis pour votre petit épisode tant attendu encore une fois là les liens de l'épisode sont disponibles cast sur crunch roll donc c'est parti alors oui j'ai skippé la petite intro avec le mal alors retour aux abords capitale royale avec un homme un petit oiseau mais c'est pas nero qui peut-il bien être quelle ironie tu ne trouves pas pourquoi un mec de ma trente devrait dégager un peut-être parce que tu es tout pour ta gueule visiblement j'ai plus de pouvoir que toutes ces têtes couronnées ah ouais carrément c'est pourtant bien la magie qui régit tout dans ce monde non d'avoir de moi qui croyait moi qui croyait qu'il parlait un pote fait tu la parlais en sorte de zombie alors quel foutage de gueule au quelqu'un qui est il aussi la magie spatiale alors tu parles à qui je cause tout seul ne pas si le dispositif est en place bien vous allez voir lequel bois je me chauffe chevalier mage du royaume de clave et au penin et ben je pense que ça pose plutôt bien les bails je ne vais pas en dire plus cela de manière je ne peux pas dire plus comme dirait l'autre à l'a encore évolué ou l'opening ou c'est moi on dirait bien que c'est ça elle le modifie pratiquement à chaque fois maintenant en rajoutant des petites précisions en plus même si bon il avait déjà pas mal changé la semaine dernière c'est normal tu vois ça fait sens avec cet arc centré sur la capitale royale mais franchement je l'apprécie vraiment plus de plus en plus cette opening tu vois même au niveau de les instrus tu vois tout ce qui va avec non ouais je pense c'est vraiment mon opo-langue préféré le 2 par rapport au premier ah vous pouvez pas mettre les sous titres non franchement il est super propre en plus il te présente bien tous les belligérants aussi qui seront au cours de stark tu vois c'était déjà le cas aussi pour l'arc du donjon tu vois avec ceux qui étaient non je trouve il fait bien le café il est il a encore mieux avec la v2 maintenant mais bon et si vous êtes un minimum observateur ou vous aimez regarder l'image l'image par image vous allez voir des petits détails qui ne trompent pas tu vois genre dans la première phase la première phase la première version de ce donjon opening il y avait la nouvelle épée d'asta par exemple c'était terminé observateur tu pouvais l'avoir alors voyons voir je t'interdis de fuir devant ces raclures et voilà il pose pas ses bols sur la table il pose ses pieds sur la table pas de pieds sur la table comme dirait le père ouiste alors aucun plouc n'a sa place ici et tout voilà on part on s'en fout regardez moi bien car bon il nous ressemble à la même scène elle a bien gratté du temps silence le gueux laisse les riches causer et non ferme ta gueule tu sais ça c'est le forceur qui veut jamais lâcher la terre d'âge d'affaires verrait pas limite j'ai quand encore lui posant ton pas dans la gueule qui peut la fermer tu sais le bourré un peu relou je rigole mais quoi qu'il en soit la big grosse déclaration vous aurez devant vous le futur entre hommage ah voilà donc leopold vous n'avez déjà vu ça le charme de sa capitaine fouet goleone aussi s'il en alcedra amon solide nozel et nébra ouais puis faut qu'on n'avait pas vu dans l'épisode précédent ça justement cas qui m'avait un petit peu énervé et du coup toujours à tout le monde gâte pas sur le cul faut que tu rêves de dire l'empereur majeun as tu dis c'est ça le prix tu nous ferais sort d'entrava queue et train tu serpes en mer visiblement la sylva qui semble avoir une affinité particulière avec tout ce qui est lié aux éléments à que liquide l'eau ce que tu veux et ouais bien fait pour toi sort d'entrave de brume la toile de l'araignée de brume tu vois un brume aussi assez proche de la flotte ça rappelle d'ailleurs des premières magie aussi qu'on avait vu avec un premier adversaire première mission et du coup à stack et la lacérée c'est bien ce qu'il me semblait ils auront la magie même si là je crois que c'est servi de son épée absorbe magie ce n'est pas un pécore comme les autres cependant rien à craindre ces coups ne peuvent nous atteindre sans le création de sable la sentinelle de sable bon je sais qu'on va y avoir plein de parler avec gare et crocodile on fait pas chier surtout qu'en plus oui c'est vrai que là ce point là il rappelle vraiment mon clé avec alors je crois qu'il a compris la ferme d'accord ce qu'il a fait moi après un temps l'autre c'est son supérieur aussi un bois fouet la solennité du banquet royal qui n'a pas honte ce genre de conduite mérite bien une sanction dans une une punition comme dirait l'autre tu es trop tendre mon cheval mon cher chevalier de l'aube dehors et on s'y mettra deux contre un noob les orgueilleux dans son genre ne comprennent que la manière forte ah oui parce qu'il n'y a que les chevaliers mâches confirmés tu vois un pieux à queue il faut qu'ils retiennent cette leçon d'eau prêt à dégainer tu vois en plan en train de foncer sur asta allez you know moi moi c'est arrivé à le rompre lui même tu es une honte sans précédent ouais astac a réussi à sortir sa seconde et présente des excuses à noël elle l'a renvoyé avec l'autre ou mais l'attaque a été contrée une extrémiste il m'a fait mettre un genou à terre m'a bien fait pour tailleux attend ce vulgaire peckno est encore plus c'est encore plus humillant avec la propre attaque tu vois je ne te ferai plus de cadeau vous allez finir par casser la la salle principale à la par contre là les vrais bails commencent rappelez vous cette présence on l'a ressenti qu'une fois pour l'instant depuis le début du manga c'est quand il a mis à rencontrer asta et là pour le coup l'anime on le rend vraiment super bien encore une fois c'est à cette aura destructrice propre au plus puissant chevalier magie donc en l'occurrence les capitaines et là c'est nozel le grand frère le frère aîné et le capitaine en plus qui va y passer alors une étude de gaspiller ta magie contre ce pécore solide c'est pour te faire prendre conscience que voilà même d'osé il te l'aurait massacré à ce temps sinon si tu as l'intention de nous couvrir de honte ouais bah oui c'est ce que tu sais ce qu'il est en train de faire c'est quoi ce froid cette pression glaciale rien à voir avec yannou ouais rien à voir mais bon à dire dans l'approche et le capitaine de l'aigle d'argent quel traitement vais-je réserver au gueux qui tient tête à la royauté parce de pression là franchement là ils ont bien géré que faire ça continue comme ça ça va mourir tu as vu la puissance de celui qui est en face là ça va être plutôt compliqué ça suffit comme ça la pression s'est relâchée vous n'avez pas honte les sylvains vous mettre à plusieurs sur un gamin surtout pour un capitaine si vous allez effectivement faire quelque chose alors tu es tel que mimosa t'avais décrit plutôt marrant comme mec hein hein sois heureux car je t'ai choisi pour être mon rival un nouveau rival donc léopold vermillon de la famille mimoza tu t'appelles casta c'est ça non non c'est asta léopold astabar et forcément ça ça la dérange un peu tu as une bonne astace non me plaît déjà mon cher qu'il va il va j'aime bien ta yudo derrière plan vas-y manifeste ta joie au réjouis toi ouais je suis content j'aime bien alors que il a fait ça choisir ça mais mignon frigo léopold sont mes cousins donc à mimosa voilà son altesse le frère aîné alors et le père de leur altesse léopold des frigo léopold en fait son altesse est la soeur aînée de ma mère et la mère de noël à l'être au d'altesse tu l'altesse c'est clair c'est ça c'est sympa mais mon rival c'est yuno qui se trouve là bas et alors peur plusieurs tu peux avoir plusieurs des rivaux tu peux en avoir autant que tu veux en gros voilà il n'a pas l'exclusivité ouais non il lâchera pas l'affaire c'était plutôt barraqué ou la part dans un délire lui alors c'est comme ça que j'aime des rivaux à les petits bras de fer quoi qu'il pourrait bien se faire surprendre les mecs sont vraiment con un peu tout juste à l'eau c'est peut-être pas trop un papa elle part pas le trôneur a déjà repris de le banquier mais bon c'est vrai qu'elle sait pas trop se tenir alors ramène toi tu crois que c'est le moment arrête de faire des manières un petit ciel un peu cocasse on va pas besoin d'en faire tout un tout un speech et de le suivre vraiment au pied de la lettre mais quoi qu'il en soit à l'ambiance qui s'est plutôt bien étendue bon voilà certains qui peuvent pas s'empêcher de faire des gougnes jouer un petit peu hôtel alors un prince qui désigne un gueux comme rival nozel qu'a dit ça un lieu putain ils l'ont bien choisi le mot c'est sa majesté l'empereur Julius qui a convié ce jeune homme ici ne pourrais tu pas faire un peu plus abstraction de ses origines populaires entendre ça de la part d'un membre de la famille royale me surprend les deux enfants partir je précise mais ils sont pas le même nom de famille alors votre grandement s'étude encore une fois voilà pas mal mais vous êtes la honte de la famille répète un peu l'aigle cliplan encore une fois dans le ciel azur pourrait-il traiter avec égard un verre qui rampe aussi ces enfoirés putain de noble oh et là par contre je te rends compte voilà que quand deux capitaines sont sur le point de se foutre sur la gueule que la pression elle monte d'un cran tu vois la rencontre des deux manas surpuissants incroyable tu le ressens pas besoin de ressort de ressentir leurs manas pour piger que ces mecs sont balèzes et ouais le lion de feu le lion écarlate contre l'aigle d'argent devrait pas intervenir frangine inutile laisse les hommes se battre entre eux et appelle moi capitaine je m'attendais qui est trop étendue puis l'autre qui est un petit peu à stresser qui vient d'ouvrir la porte c'est terrible ils ont relâché la pression qui est la cité royale elle est attaquée ah bah oui on pouvait s'y attendre un contenu début de l'épisode et je peux enfin dire le nom complet de cet arc en tout cas je ne sais même pas s'ils m'ont appelé comme ça et moi j'ai toujours appelé comme ça l'arc de la bataille de la capitale en tout cas on est plutôt bien fait l'animation par rapport au feu tu vois par rapport à la vie un petit peu ravagée ce qui n'est pas d'ailleurs se rappeler aussi le début avec le malin qui est en train aussi de répandre le chaos dans le royaume visiblement tout cas avec une thématique assez orange à train inflammable putain ce cri il n'était pas hyper hyper viril moi j'arrive pas à le faire tellement il est pas naturel ce sont petits bémols tu vois voilà petite pique alors que c'est bien pourtant était plutôt pas mal tu vois ah non elle est plutôt bien débordée détruisez tout détruisez tout sur votre passage ça c'est un ça passe mieux comme ça que se passe tout ce qu'ils n'estiment pas à la juste valeur éliminez les a encore rencontrant qu'un problème de reconnaissance bonne santé les gueux et où elles attaquent ils sont en train de venir de tous les côtés d'où sortent ces horreurs vous ne tenez pas à la vie pour vous introduire ici n'est ce pas il semblerait que ça va pas être aussi simple tu vois pour contre des sorts classiques c'est quoi ces créatures mais en morceaux elle continue d'avancer neuf je sais pas nous devons protéger clover vous protégerez que dalle bande de brebuts moi je croyais des revues abrutis j'ai pas bien plus la disparaît c'est des déchets vermines c'est quoi ce pouvoir de nouveau son une véritable armada le nécromancien est plutôt très très fort en effet ouais je l'appelais comme ça on connaît son nom donc on va faire pareil dans l'animé je vous garde un peu la surprise surprise et pour le coup les chevaliers un petit peu classique se font totalement surpasser alors vous croyez toujours être plus fort que moi ramenez vos fesses chevalier mage la cité royale est prise d'assaut non pas le château on va le château qui surplombe la cité et là c'est la cité alors sort de création de roche roche narratrice d'univers qu'est-ce qui va nous mettre en place ah oui magique très intéressant tu vois ça rejoint un petit peu celle de limosa qui permet un petit peu de quadriller une zone bah lui c'est pareil là il est en train de torfaire la capitale royale telle qu'elle est à l'heure actuelle avec de la roche contrairement à cette projection florale une maquette à la tridimensionnelle de la cité en temps réel on perçoit même la magie et l'écrit des gens j'imagine que le territoire se modélise à mesure qu'il se recouvre encore de fois de son mana ce sort surpasse de loin ma projection florale voilà bien que limosa le précise bah oui c'est un peu plus précis même si c'était déjà intéressant tu vois de puissantes troupes ont surgi simultanément à cinq endroits un mage avec une grande maîtrise de la magie spatiale a dû le téléporter en un clin d'oeil même si c'est le cas la cité dispose d'une barrière magique alimentée par les sorciers qui se relaissent en ces tiens ça aussi ça fait penser à quelque chose la déjouer par téléportation est absolument impossible soit ils ont brisé la barrière en analysant sa structure soit un des sorciers nous attraille en tout cas notre ennemi s'avère au redoutable comment allons-nous repartir la sécurité du château avant tout vous attendez quoi bordel les gens ont besoin d'aide alors je te retis pas j'y vais allez astin tu penses aller où comme ça on ne sait même pas ce qui se passe bah si la capitale est attaqué t'es con quoi en plus tu ne ressens pas une once de balle à wae-bye j'irai ou là où il y a du grave je vais aller là où il y a du feu cesse d'agir comme une tare mais bon ça me plaît tu vas montrer ce que tu as dans le ventre et oui attend moi mon rival toujours en fait le p'tit running gag en trois sols et puis à charles tu toujours ça mais au manque encore de maturité une sérieuse mise au point s'impose mettez votre ego de côté écoutez moi chevalier c'est un capitaine qui parle même les autres doivent l'écouter par nozel je rejoins léo et les gamins du taureau noir puis direction le nord la fille du taureau noir avec moi l'aigle d'argent au district central où le mana est le plus concentré soit tu vois il aurait pu contredire un nozel mais il n'a pas voulu la rose bleue pareil je ne reçois pas d'ordre d'un homme mais je ferai exception oui bah oui c'est pareil pour charles aussi qui est aussi une capitaine et l'obdor formé deux groupes l'un au district ouest et l'autre à l'est nous protégerons le peuple de la cité allons-y mettons les desserts de côté pour fêter notre retour et repoussons l'ennemi si nous voulons gagner ne le laissons surtout pas filer compris bon voilà tu as compris un petit peu le bail chacun part dans une direction bien spécifique bien précise en prenant ce faut qu'elle est encore là dessus oh charlie à ce te maligne toujours dans les bons coups j'ai réussi vasta et les autres à la trace mais on dirait bien qu'il y a du gravuge en ville mais bon elle s'en fout elle à moi de jouer maintenant si je brille je pourrais peut-être me délecter les meilleurs plats elle a trouvé je crois la direction de la cuisine cette bonne odeur d'elle est l'amour j'étais à l'esté mon estomac avant la bataille ouais bah à ce rythme là vous avez force en présence alors district central vous allez le payer vous voulez quoi je vous donnerai ce que vous voulez elle et voilà déjà sur place les aigles d'argent en plus tu avec leur magie liée à l'eau et pour assez rapidement éteindre les incendies district est ça fait assez snk ça district ah bah oui je vais pas venir qui va pas penser je vais pas chier voilà sol qui arrive avec sa capitaine se réveille des manières aucune classe je vais arrêter de le dire à l'appel frangine capitaine ça m'a saoulé district nord-ouest et de ce côté là on a l'aube d'or qui arrive avec yuno entre autres et consorts ceux qui attaquent la cité royale tombant sur ma magie avec ses différents golems de sable quand une fois c'est pas les forces en présence qui manque et pour le coup même quand les citoyens sont pris ta partie judo les défendra ah ouais plutôt pas mal encore une fois même si ce n'est que le début c'est pour ça aussi là que je trouve le rythme un petit peu un petit peu lent pour l'instant il continuera à se relever on continuera de les éclater peu importe donc il va augmenter aussi et amplifier son pouvoir et ça va nous permettre de retourner du côté de district ouest 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 un peu d'exercice pour les gérer avant le décès j'en ai en tirer toute menace qui passe sur la cité ah oui j'avais pas capté que yuno et puis que c'était c'était j'avais plutôt zappé c'était séparé en deux groupes de l'hôp d'or et du coup du côté du district nord on a fouet goleon avec noël c'est quoi ça je n'ai jamais rien vu de tel de quel pays est cette armée il semblerait qu'une jeune demoiselle s'attendait très sans plus contre l'invocateur tu aimes le rayon de clover ma petite jeu je l'adore je crois pas qu'on va dire ça alors je vous en prie arrêtez ça que l'enfant et bien moi je le déteste alors cette ville ses habitants et toi aussi petite. Je vais vous pulvériser. Attention, petite ! Non, je pense que là, vous l'avez captée. Oh, l'olololol. Alors là, franchement, ils ont géré les bails. Asta qui avait coupé tout ce qui était sur sa ligne de mien. Faudra me passer sur le corps. Putain, non, déjà fini. Oh, ils abusent. Alors là, franchement, sincèrement, je ne l'ai pas vu passer l'épisode. Un petit peu, bon, je vais être froid avec toi. J'ai trouvé c'est un petit peu un tantinet longuel le moment où ils se séparent tous pour partir et tout, tu vois, de même que la fin du banquet. Jusqu'au moment où Fuegolion et Nozel vont se mettre sur la gueule, surtout pour ce passage-là, en fait, que je voulais faire un live action. Mais ils l'ont bien géré, mais je l'ai trouvé encore plus impressionnant. En fait, ils ont tellement, je trouve, mis le paquet par rapport à la pression que dégageait Nozel, que j'ai trouvé un petit peu moins impressionnant l'échange avec Fuegolion, tu vois. Parce que ça aurait dû vraiment être, je ne sais pas, peut-être que ça n'a pas duré assez longtemps, ils auraient peut-être dû le faire un poil mieux. Il était bien, tu vois, mais il était encore plus basse, je trouve, dans le manga. Après, alors, c'est mon avis. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, ça fait quand même bien plaisir et t'inquiète pas qu'on a quand même de grandes échéances. Alors, la semaine prochaine, je ne pense pas que je ferai de live action, je ferai une semi-live ou une classique. Allez, peut-être que je reviendrai une classique pour vous faire plaisir. Mais dans deux semaines, si je calcule bien, ouais. Enfin, quoi qu'il en soit, pour ceux qui savent, voilà, la grande échéance à venir dans cet arc-là, oui, je la ferai en live action, je suis obligé de la faire en live action. Et elles n'ont pas intérêt à la chier, celle-là, parce que c'est vraiment un des premiers grands moments de Black Clover. Alors, on va pouvoir mater la petite preview et le mini-clover, c'est tant qu'il y en ait un. Je ne sais plus s'il y en avait un la semaine dernière, soit il y en avait un où il a été vite nexté, où il y avait une scène post-générique, je ne sais plus, mais bon. Quoi qu'il en soit, toujours du très très beau. En perspective. Eh ouais, mon gars. Alors. Ah, le mini-clover. Alors. Les bêtes, oui, tu es bête. J'irai là où il y a du garbage. Mais, ça se t'agir comme une bête. Une bête ? Oh putain. Oh non. En chien, il serait trop mimi. En chat, il n'est pas mal non plus. Ouais, il serait même mieux en chat. Putain. C'est connu. Il me manque vraiment d'inspire. Ou alors, plus sauvage, en loup, par exemple. Bah non, renard. Allez, vas-y, pousse le parallèle jusqu'au bout. Bah oui, t'as mis son con de ne pas avoir fait en renard. Bref. Nos ennemis me répugnent mais je peux rester sans rien faire. J'aime bien. Il n'y a donc à faire un dame. Je protégerai le peuple de Clover. Black Clover, chapitre 22. Enfin, page 22. Des sorts très puissants que tous les blessés viennent me voir. On déclare Noël. Eh bah, ça promet du bon gros, pâte. Où ce mec des familles ? Croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. T'as peur assez tard. En tout cas, j'espère déjà que cet épisode vous aura plu. Vraiment, réagissez à fond dans les commentaires même si encore une fois c'est un épisode de transition entre la fin du banquet et puis le début justement de l'offensive contre les hommes de la capitale royale et puis la fin de... Ah, punaise ! Contre les ennemis de Clover. Et si ça a mis plutôt du temps encore une fois... Qu'est-ce que je dis ? Non, ça n'a pas mis justement beaucoup de temps à se mettre en place quelque part, tant mieux. C'est une très très bonne chose. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Réagissez comme toujours à fond, à fond, encore une fois dans les commentaires par rapport à cet épisode si vous en avez pensé. Encore plus pour ceux qui suivent uniquement que l'anime. D'ailleurs, je pense que certains vont être encore plus contents. En tout cas, croyez-moi, Starck, il est très très bon et vous n'êtes pas au bout de vos surprises que ce soit pour Starck-là ou pour la suite, je me le dirai. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je dis avec beaucoup d'impatience à la fin de la semaine pour le chapitre parce que là aussi, il y a du très très sale qui arrive à l'horizon dans le manga. Et d'ici là, prenez soin de vous. Restez connectés parce qu'on attend encore une très très longue et vous aurez prouvé des éventes qui vont arriver dans l'après-midi très certainement du Honnetsu Taizai et du Kingdom. C'était connecté pour enlever la tête de tout ça et du Boruto aussi demain. Et moi, je vous dis avec beaucoup d'impatience à la semaine prochaine pour l'anime de Black Lord. D'ici là, prenez soin de vous. Passez une bonne semaine. Salut à tous. S'amorala.